Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Blue Lock et je pense qu'avec cet épisode, j'ai vu la lumière, j'ai compris ce que les gens apprécient dans l'oeuvre et surtout, j'ai le sentiment ici d'avoir vu des gens qui, entre guillemets, respectent le football. Ce qui n'a pas trop été le cas avant, parce que ce match-là, même si tout était un peu prévisible, je pensais quand même qu'ils allaient gagner à la fin, mais ce match-là, ça a prouvé un petit peu que la mentalité d'ego, de dire à tout le monde, attaquez, réfléchissez pas, ça ne peut pas marcher. C'est évident, parce que le match commence et forcément, les joueurs de la même équipe commencent à se battre pour récupérer le ballon, même les autres, ils font la même chose, ils récupèrent le ballon, ils se disent, c'est bon, ils jouent perso, et finalement, eux font pareil. Et il y a un joueur, dont j'ai oublié le nom, mais un joueur qui fait la différence et qui réussit à porter l'équipe. Ils récupèrent le ballon, ils dribblent absolument tout le monde, et ils tirent, et ils marquent forcément, parce qu'aucun n'a de formation défensive ou de gardien de but, c'est des bons attaquants, ils affrontent des gardiens de but qui n'ont jamais pris de gants et qui n'ont jamais arrêté un ballon. Forcément, ça se passe mal, c'est fait. De toute façon, les matchs sont faits pour être spectaculaires, avec un nombre de buts incroyables, et tout le match va s'enchaîner comme ça. J'ai trouvé ça assez fort, parce qu'on s'en doutait. D'un côté, t'as l'équipe qui mène au score et qui est plutôt tranquille, et qui du coup va se reposer sur ce joueur qui a fait la différence à lui tout seul, parce qu'il n'a pas battu juste les 11 joueurs de l'équipe adverse, il a battu 21 joueurs. Il a battu les 11 joueurs de l'équipe adverse et les 10 joueurs de son équipe. Et du coup, il est devenu un petit peu le porte-étendard de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le reste de le... quasiment le reste de ce match-là, ça va être un gros doigt d'honneur à Captain Tsubasa, franchement. Parce qu'on a à un moment donné, ils comprennent que ce joueur-là, c'est le meilleur de l'équipe, donc ils commencent à tous le marquer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, vous êtes des débiles, vous me marquez tous, du coup, moi, je fais la passe. Et du coup, les joueurs sont tous démarqués, ils marquent. Ce qui fait que d'un côté, t'as une équipe qui réussit à être en confiance et qui peut jouer en équipe et évoluer, comme le dit Zagui. Et de l'autre côté, t'as l'équipe Z qui, elle, est au fond du trou. Les joueurs vont dire, bon, on est en train de perdre, mais je veux quand même faire la différence en marquant un but, histoire de ne pas passer pour une sous-merde. Et donc, c'est le chaos. À un moment donné, ils sont à 5-0. Et ils vont réussir à faire une action de jeu qui va faire la différence, qui est un peu chelou quand même. Alors, depuis le début, Megulu, tu sens que... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Megulu, il explique que lui et Izagi, ils ont tous un instinct... ils appellent ça leur monstre intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et malgré le fait qu'ils ont tous les deux un monstre intérieur, ça n'empêche que, bah, c'est qui qui veut construire un match ? Enfin, c'est qui qui veut construire une action en faisant des passes ? Bah, c'est eux. Preuve que ce monstre, c'est pas un monstre d'égoïste. Ils essayent de construire, ils y arrivent, et Izagi se retrouve devant le big boss de l'équipe X, et le mec va lui faire tellement peur que, par instinct, il va faire une passe. C'est assez bizarre, d'ailleurs, parce qu'il est lui-même surpris de faire une passe. Genre, il fait la passe et il fait « Oh, ça alors ? Oh, je ne l'ai pas vu venir ! » Je trouvais ça un petit peu bizarre, il faut le reconnaître, parce que le monstre ne prend pas non plus l'ascendant à ce point-là, mais ça permet à l'autre, qui était démarqué, de tirer et de marquer. Izagi n'a même pas conscience de ça, parce qu'il dit qu'il y a un jour qu'il était mieux placé, il aurait pu lui faire la passe. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'on va encore une fois nous parler du monstre pendant longtemps. D'ailleurs, juste petite parenthèse, quand Izagi veut construire l'action, il a les yeux crayonnés pour dire que c'est le monstre qui parle, et Izagi, quand il répond, il ferme les yeux, et il les rouvre, et à ce moment-là, lui aussi a les yeux tout crayonnés, ce qui veut dire que, oui, le monstre a pris le pas sur eux. Et j'ai bien aimé la réplique du capitaine, qui va dire un truc du style « Un attaquant qui flippe ne mérite pas d'être buteur » ou quelque chose comme ça, ce qui va faire un peu tiquer Izagi, et c'est vrai que là-dessus, il n'a pas tort, mais même si, moi, je trouve qu'il n'a pas flippé, il a juste pris la décision la plus intelligente, comme il avait fait dans l'épisode 1. Sauf que dans l'épisode 1, le mec avec lui n'était pas bon, et il s'est loupé, il a fait un poteau. Mais là, il a fait la même chose. Je pense qu'on va nous rabâcher pas mal le fait qu'Izagi a raté, et qu'il faut qu'il soit plus égoïste, blablabla, on verra. Mais en tout cas, l'issue de ce match-là, c'est 5-1. Ils ont perdu, et on va avoir l'autre, celui qui a été le big boss du match dans l'équipe X, qui va dire une phrase qui m'a fait trop marrer, il va dire que... Alors, je crois que la phrase qu'il dit, c'est « Le ballon n'est pas mon ami, mais un serviteur qui me permet de briller », ce qui est à peu près l'exact opposé de ce que disait Captain Tsubasa avec « Le ballon est mon ami », tout ça, tout ça. Vraiment, tu sens que Bloch, il veut se démarquer, des gens qui t'expliquent qu'il faut aimer le ballon, qu'il faut aimer jouer collectif, mais c'est pas pour autant qu'il dit qu'il ne faut pas jouer collectif. Et ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé voir ce match avec l'évolution de l'équipe en face qui a gagné parce qu'elle a joué en équipe, alors que les autres ont perdu parce qu'ils ont joué égoïstement. Et le seul moment où ils ont joué en équipe, ils ont marqué. La morale de l'histoire, l'égoïsme, ça ne marche pas. Ils ont peut-être réussi à marquer un but grâce au talent individuel du mec dans l'équipe X, mais après, c'est le collectif qui a permis de gagner. Et c'est aussi le non-collectif qui a permis aux autres, qui a fait que les autres ont perdu. Et il va y avoir également toute une réflexion après match de la part de l'équipe parce qu'ils vont expliquer que, vu qu'il y a cinq équipes, ils vont faire quatre matchs chacun, qu'il faut qu'à chaque fois, ils gagnent au moins deux matchs et un nul pour être sûr d'être qualifié. Donc, ce qui veut dire que là, ils en ont perdu un. Il ne faut absolument pas qu'ils perdent le deuxième match, ni le troisième, ni le quatrième. Donc, ça doit être au pire des cas, un match nul et deux victoires. Tu as la pression quand même. Peut-être qu'ils vont évoler, on verra ça. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est le discours qu'ils vont avoir ici. Et il y en a un des joueurs qui a remarqué, j'ai oublié le nom, qui dit, il a cité plein de joueurs. Il a cité Cantona, il a cité, je ne sais plus les noms qu'il a cités, Neymar et tout. Et il dit, ces joueurs-là n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que la mentalité qu'il a fait primer, enfin, la mentalité que Ego essaie de mettre en avant, c'est celle de ces joueurs-là, qui n'ont jamais gagné de Coupe du Monde, alors que lui, il veut gagner une Coupe du Monde. Donc, ça fait un peu, voilà, s'ils sont aussi brillants qu'ils doivent l'être et que normalement, un attaquant suffit à gagner, ben, ce n'était pas le cas. Donc, voilà. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il cite Neymar quand même. Enfin, je veux dire, il cite Ronaldo, il cite Messi, on est d'accord, mais il cite aussi Neymar. Enfin, pas Neymar, il cite Pelé, et Pelé, il a gagné une Coupe du Monde, les gars. Au moins une, voire deux, je ne me rappelle plus exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, en dehors de ça, on nous montre quand même que Ego, il y a peut-être un truc qui n'est pas vrai. Et c'est peut-être une façon, comme il dit, à un moment donné, il parle de réinventer le football, et c'est peut-être en incluant cette mentalité-là à ces jeunes joueurs, ces jeunes pépites, comme ils l'appellent, pures, qu'il arrivera. D'ailleurs, au passage, jeune pépite pur, il est à la cam en train de regarder, il y a Megulu qui est à poil, bon, voilà, moi, ça m'a fait marrer. Mais en tout cas, visiblement, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse ça uniquement pour façonner le joueur, pour lui faire repartir de zéro le football, afin qu'il se construise sans forcément être matrixé par les mentalités du foot actuel, mais que ça n'empêche que la fin, l'évolution finale, ce soit de ne pas être égoïste, de ne pas être juste un attaquant, une jeune pépite attaquant qui ne veut penser qu'à sa gueule. Vraiment, il y a toute une question que je me pose là-dessus. Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec le laïus qu'il fait après égo, où il explique. Alors, je suis d'accord avec lui pour 2-3 points. Par exemple, il dit, le Japon, ils sont habitués à être très, très respectueux des règles. Donc, si on leur dit, tu es en défense, ils défendent, voilà, ils donnent la comparaison en disant au baseball, on est attaquant, puis après, on est défenseur, donc c'est par cycle. Donc, on sait quoi faire. Dans le football, durant un match, on est amené à évoluer sur le terrain. Enfin, des fois, tu es défenseur, mais tu te dis que là, c'est peut-être un bon moment pour monter et aider l'attaque, ou encore tes milieux offensifs, mais tu te dis, ce serait peut-être bien que je fasse le pressing ou que je redescende pour aider mes collègues. Et comme les Japonais sont plutôt respectueux des trucs, ils disent, ben non, je suis défenseur central, je n'ai pas à monter. Voilà, c'est une prise de risque toujours, mais c'est important. Et il dit que ça fait partie des raisons pour lesquelles le Japon galère. Et même si je ne connais pas assez le football japonais pour pouvoir en juger, je trouve que sur la théorie, son raisonnement se tient. Effectivement, quand tu es un joueur, tu es censé être amené à faire un truc particulier, tu as un rôle sur le terrain, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir, de temps en temps, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, pouvoir aider. Moi, chez défenseur central, je mettais quand même au moins un but par saison. Je montais à certains moments pour aider l'équipe. Voilà, c'est un peu pareil en fait. Mais au final, est-ce qu'il ne veut pas plutôt former 11 joueurs pour faire une équipe nationale ou peut-être moins, mais au moins rajouter 4 ou 5 joueurs d'entre eux dans une équipe nationale qui ne joueront pas forcément tous en attaquant de pointe ? Parce que si ça se trouve, là, en formant des joueurs qui vont jouer en milieu offensif et tout ça, à faire des relais genre Issa Gui typiquement, le rôle qu'il a eu dans ce match-là, ce n'était pas vraiment un attaquant de pointe. Au final, il n'a pas tiré une seule fois au but. Il s'est contenté de faire des passes. Il ne pourrait pas finir milieu offensif. Bon, je me doute qu'à la fin, il sera attaquant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière à creuser à propos de ça. Et d'autres petits points dont je voudrais parler avant de peut-être de clôturer cette vidéo, je ne sais pas si j'en aurais d'autres à dire, mais ils ont montré l'équipe V. Et dans l'équipe V, sur le terrain, l'écran qu'il a mis, j'ai le sentiment qu'il y a Kira. Sur l'image de gauche, j'ai l'impression, alors c'est vite fait, il faut voir, mais j'avais le sentiment que c'était Kira. Ce serait un peu bizarre parce qu'il a été éliminé. Je n'imagine pas qu'après la gueulande qu'il a passé, il le mettrait dans une équipe visiblement en plus d'après ce qu'il avait dit, plus forte que les aides, alors que c'est lui qui a perdu chez les aides, mais vraiment le skin ressemblait. Alors dites-moi, peut-être que je suis fou, c'est possible, c'était peut-être un trop gros coup, ça serait trop gros peut-être de le montrer comme ça de façon en pleine tête et ce serait mieux de le découvrir quand il arrive sur le terrain, mais vraiment, j'ai eu le sentiment que c'était lui. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, c'était un bon épisode qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du manga Blue Lock et qui prouve aussi qu'il n'est pas à 100% dans cette mentalité-là égoïste malgré ce qu'il peut dire. Il cherche juste j'ai l'impression à bousculer les joueurs et à reconstruire les trucs de zéro et en plus, la mentalité qu'on a vue pendant le match qui permet de gagner, c'est clairement pas un truc égoïste donc ça prouve que finalement, égoïste n'est pas aussi con que ça à propos du football donc j'ai hâte de voir ce que donnera le prochain épisode et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501